Musique Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo Excusez-moi du bazar là Mais j'avais des gens à dormir Et j'ai eu la flemme de remettre les Les matelas Donc aujourd'hui je reviens pour ma vidéo des favoris Du mois de juin C'est passé assez vite C'est vrai Ouais grave C'est passé hyper vite, je me gratte, excusez-moi Je suis enlevé ces nœuds C'est passé hyper vite Et vu que moi J'étais en vacances Le 13, j'ai mis un stage jusqu'au 24 Voilà Le mois de juin est passé assez vite Du coup j'ai pas grand chose à vous présenter J'ai cependant deux paires de chaussures à vous présenter Que j'aime d'amour Donc tout d'abord ça fait super longtemps Même quand c'était l'époque des À fond dans les Stansmys Je voulais m'acheter des Superstars Parce que je les avais vus Dans un L je crois Et je n'avais pas d'argent Du coup j'ai un peu économisé Et je me suis acheté celle-ci Donc les Gold Qui sont juste Mon amour quoi Elles sont juste magnifiques Donc voilà Donc ce sont des Adidas Superstars Elles coûtent 89 euros Donc c'est très cher Mais pour une basket On va dire qu'il y a pire Les Nike Air Force coûtent 100 Enfin Les Rush Run Non elles coûtent 80 aussi Mais voilà C'est fait Donc je les trouve vraiment belles Elles font vraiment très belles Elles peuvent complètement changer toute une tenue Soit la faire plus classe Et ça ça m'a étonné Soit la faire un petit peu moins Un peu plus streetwear Donc vraiment je les adore Elles sont hyper confortables Et elles taillent grande Je fais du 40 Et j'ai pris du 39 Et ensuite un autre coup de coeur Et là vous allez me dire Il va entre connaître un peu dans celle-là C'est celle-ci Donc ce sont des chaussures Des chaussures André Avec plein d'ananas Je les ai vues à un outlet Et en fait je les ai eues à 15 euros Au lieu de je sais pas trop combien Et voilà quoi Bon ce qui m'a embêtée en fait au début C'est que c'était une plateforme Et moi j'aime pas trop ça Mais finalement on s'y habitue Puis la chaussure en soi est belle Elles sont assez confortables Et c'est des pineapple quoi Pineapple Donc voilà Mon bun se tombe complètement Ensuite bah on passe au maquillage Tout d'abord avant que j'oublie Pour les ongles Ça a été ça Les ongles au naturel En fait je suis revenue au naturel Je mets plus de vernis Depuis pendant le mois de juin J'ai mis à pas de vernis J'ai pas mis de vernis du tout Sur mes doigts Et j'aime bien finalement Donc voilà Et bah sans de vernis C'est un miracle Donc ensuite Pour le teint J'ai qu'un pro Dans tout Enfin j'ai vraiment On va commencer par les soins Donc la Créaline de Bioderma Je l'ai acheté il y a super longtemps Mon dermato me l'avait reconseillé Pour me démaquiller Je l'avais détesté Comme démaquillant Je pouvais pas la supporter Et je l'utilise maintenant Comme lotion Parce que j'ai fini Salle de clinique Et en lotion Elle est super bien Pour les boutons Parce que j'ai eu un peu Une explosion Avec le stress De je sais pas trop quoi Le stress d'être en vacances Et de me faire chier Peut-être Je sais pas Je suis tout le temps stressée moi Faut pas chercher Mais c'est vrai Que je l'ai vraiment Je l'aime beaucoup Je sais pas si Par contre j'aime pas son odeur C'est vrai Mais voilà Donc elle a bien descendu Mais en démaquillant Je la déteste Je peux pas Mais en lotion Le matin C'est super Ensuite Ça faisait longtemps Que j'étais pas allée Chez Mac Et comme j'ai fait mon stage Je parle en portugais J'étais à la Défense Et à l'esplanade de la Défense Donc Et le midi J'allais chez Au 4h00 pour manger Et je me suis arrêtée Chez Mac Et donc Ils avaient la collection Aucune idée Je mettrais là Avec les packagings comme ça Et je me suis acheté un blush Qui est le Hipness Qui est super beau Je l'ai sur mes joues en ce moment Les blushs Mac J'en ai qu'un Moi j'en ai deux Le packaging m'a vraiment attirée Et puis la couleur est super belle Je trouve que c'est un Rose Koya Corail Parité Qui est vraiment super Donc je l'ai sur mes joues actuellement Et je l'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Ensuite pour les yeux J'ai une base Donc j'ai fini ma base Nars Et je suis retournée A la Beyond the Thin Et je l'ai beaucoup aimé Elle base très très bien Mais elle est assez en fait Il n'en faut vraiment pas beaucoup Parce qu'elle est assez fluide Donc si vous en mettez trop Ça va tout enlever en fait Et c'est pour ça Donc on fait beaucoup d'économies Voilà c'est la Beyond the Thin De Lorac Évidemment Que je n'oublie pas Et enfin Bah le dernier truc C'est un rouge à lèvres Que je porte aussi sur mes lèvres C'est les boules rouges Volupté Shine C'est le 13 Pink in Paris Je crois De chez Yves Saint Laurent Donc je l'ai Sur mes lèvres Et voilà Pareil C'est un peu dans les mêmes tons Que le blush Mais je l'aime beaucoup Parce qu'il est hyper crémeux La couleur est sublime Je trouve C'est un mélange pareil Entre un rose et un corail Et je l'ai vraiment beaucoup aimé J'adore les packagings Yves Saint Laurent Celui-là je l'avais eu A Noël Encore avant Waouh ça remonte Et je l'aime beaucoup J'ai beaucoup aimé le porter Parce que C'est quelque chose Qu'on sent pas Mais ça apporte Une petite hydration Et forcément une couleur Il s'estompe très très bien Il ne laisse pas De vieilles démarcations Sur les coins de la bouche Franchement Que dire de plus C'est un top Donc voilà Je sais que ça a été Très très vite Mais ce mois de juin C'est vrai que J'ai pas forcément Testé de nouveaux trucs Je n'ai pas L'argent à l'infini Comme on pourrait le croire Non loin de là Et c'est vrai qu'en ce moment Je suis beaucoup moins intéressée Par le maquillage Vous voyez Je me maquille très simplement Je ne mets plus de vernis Je suis beaucoup plus intéressée Par la mode Que le maquillage Je suis en train de changer Voilà Mais voilà Donc je vous fais de gros bisous Et à bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye